Bienvenue à notre webinaire sur les solutions SEDGE espace employé, 8 octobre. Je suis Vincent Dubois, directeur des solutions applicatives chez Extrémité, en charge de cette présentation. Donc, Extrémité, qui sommes-nous ? Extrémité, nous sommes une… c'est en fait une des phrases qu'un collègue nous a sorties lors d'une réunion de travail, était « Extrémité, c'est une équipe d'une trentaine de passionnés qui travaillent ensemble au service d'entreprises qui leur ressemblent. » avec une passion commune. Extrémité, c'est une entreprise de services numériques. On travaille en étroite coopération avec nos partenaires et des éditeurs de logiciels et nous accompagnons les PME de Haute-France dans leur transformation numérique en contribuant ensemble à l'innovation et à la création de valeur. Cet accompagnement dans leur transformation numérique est réalisable via une offre complète, adaptée à leurs besoins, avec un objectif commun, les aider à mieux travailler simplement. Nous proposons une offre transversale que je vais rapidement vous présenter sur le slide suivant. Et le point important, c'est qu'Extrémité est entreprise à taille humaine, indépendante financièrement et avec un réel engagement sur le territoire régional. Donc, Extrémité a plus de 20 années d'existence. Nous faitons cette année notre 20e exercice dans des situations effectivement un peu particulières qui nous empêchent d'organiser des événements particuliers. mais depuis 20 ans, Extrémité a toujours été là aux côtés de ses clients. Une trentaine de collaborateurs et nous sommes sur 650 clients actifs auprès desquels nous avons des contrats, des interventions, la vente de logiciels, de matériel. Le domaine sur lequel nous intervenons sont la sécurité, le réseau, la télécom le cloud, la gestion, le développement, le digital. Sécurité, tout ce qui est antivirus, protection, pare-feu, bien d'autres choses. Le réseau, nos techniciens réseau et nos ingénieurs réseau sont capables d'intervenir sur le déploiement, la maintenance et le suivi de vos configurations réseau. La téléphonie sur IP, qui nous permet en fait d'alléger le poste téléphonie et de fiabiliser et d'automatiser pas mal de traitements liés à la téléphonie. Le cloud, nous sommes capables d'héberger vos solutions si vous souhaitez ne plus gérer de serveurs en vos locaux. Nous avons toute une série de solutions à proposer à ce sujet-là. Les sujets qui nous concernent aujourd'hui, la gestion. Donc la gestion, ce sont les solutions CEDG, CEDG, autour de la paye, comptabilité, gestion commerciale, mais aussi liens fiscales, dématérialisation des certains, qui sera l'objet d'un prochain séminaire, et aujourd'hui la dématérialisation des demandes de congés. Le développement, nous avons une équipe de développeurs qui sont capables de venir greffer sur les produits existants, CEDG ou CEDG, des modules complémentaires qui vous permettent de répondre aux 5-10% qui vous manquent de fonctionnels dans les produits, mais aussi d'être tout à fait en mesure de développer une application complète à votre demande pour gérer un problème bien particulier. Le digital, là, nous sommes sur la partie web, la partie site institutionnel ou site e-commerce. Une des plus-values d'extrémité sur cette partie-là, c'est que nous sommes en mesure de faire communiquer vos outils de gestion avec vos sites Internet, donc de rapatrier automatiquement des commandes ou de faire de la communication avec le site. Au niveau, donc nous allons aborder tout de suite le sujet qui nous concerne, CEDG espace employé. CEDG espace employé, c'est une solution tout d'abord sans SaaS, intuitive et modulaire. Il n'y a rien à installer sur vos postes, la paye doit être dans une certaine version pour pouvoir bien communiquer, mais l'offre est complètement hébergée sur le SaaS. Trois modules aujourd'hui présents. Le module congé absence, nous allons voir une démonstration suite à la présentation du PowerPoint. Le dossier salarié, le dossier salarié permet en fait aux salariés de pouvoir saisir des éléments dans son espace, CEDG espace employé, pour faire des demandes de changement au niveau de l'administration, du service administratif. Je change mon RIB et je veux remonter l'information sans passer par des documents en papier, mais aussi pour les personnes de l'administratif ou les responsables, d'avoir un historique de l'évolution du salarié accessible à un seul endroit. Et le tout dernier module qui est arrivé en septembre, début octobre, c'est la saisie d'éléments variables. Donc, il est possible pour des chefs de service de saisir une prime, de saisir des tickets restaurants, des déplacements. Voilà, il est possible en fait de déléguer la saisie d'éléments variables et surtout de ne pas avoir de ressaisie dans la paie, en ayant une saisie unique sur notre espace, CEDG espace employé. Donc, cet espace employé, c'est tout d'abord destiné au PME, PMI, mais aussi au groupe. En fait, la solution est multi-société. En un seul espace, vous allez pouvoir à la fois gérer vos différentes sociétés, vos différents établissements. Nous n'avons pas de limites en termes de nombre de salariés. L'offre évolue suivant le nombre de salariés. En termes de paramétrage, on peut aussi bien avoir des paramétrages identiques au niveau des sociétés du même groupe, même règle de gestion pour les conchés payés, ou alors avoir des règles complètement différentes entre les sociétés. C'est totalement libre. La mobilité, la modernité, effectivement, on oublie les demandes de congés papiers, on oublie les mails qui traînent. Là, tout est centralisé en un seul endroit, avec surtout des applications mobiles qui permettent aux salariés, sur son téléphone, de pouvoir consulter ses congés et de pouvoir, en fait, poser les congés sans avoir à repasser au bureau ou avoir un vrai suivi. Là, dématérialisation zéro papier, on va dire, c'est Covid safe, on ne va pas donner des paquets un peu partout. Et gain de temps, c'est un produit qui se prend vite en main, qui ne nécessite pas de longues journées de formation. On va former les administrateurs du site, mais les utilisateurs appréhendent très vite le produit. Donc, les points clés, dématérialisation, décongés et des absences. De cette dématérialisation, le salarié va pouvoir saisir une demande de congé. Cette demande de congé va suivre un circuit de validation qui est totalement personnalisable. Je peux demander à avoir une personne pour valider les congés ou deux, trois, quatre personnes. Je peux indiquer que c'est le manager qui va valider les congés, mais que derrière, il y a une validation de la partie RH. Tout ça, c'est totalement paramétrable. L'avantage, c'est que le salarié a son compteur en temps réel. Aujourd'hui, dans la paye, quand on sort le bulletin de paye, le salarié a son compteur avec les valeurs, les congés payés pris. Là, dans Sage Espace Employé, il aura aussi le compteur qui lui reste par rapport aux congés déjà posés dans l'avenir. Une application Android ou iOS, quel que soit votre support, votre device, votre téléphone, vous aurez l'application Sage Espace Employé qui vous récapitulera vos demandes de congés, qui permettra de poser des congés et qui permettra de consulter votre solde en temps réel. Des synchronisations vers Microsoft 365, Google Suite, et un connecteur Sage sans Cloud Pay. Là, à l'écran, on voit effectivement que dans la paye, dans le menu annexe, on a rajouté un menu Sage Espace Employé qui permet une synchronisation de la paye vers Sage Espace Employé et des salariés, pour une récupération des salariés existants lors du déploiement, mais aussi des nouveaux salariés au fur et à mesure de l'arrivée de salariés. La synchronisation des compteurs, à un moment donné, il va falloir ressaisir les compteurs dans Sage Espace Employé pour être synchro avec la paye. Cela se fait directement, sans ressaisie, grâce à la paye. Et après, on va pouvoir synchroniser aussi dans le sens inverse. Les congés saisis et validés pour une période vont pouvoir rentrer dans la paye sans ressaisie, bien sûr, sur le logiciel. Le deuxième pan de Sage Espace Employé, c'est le dossier salarié. Comme je vous le disais, en fait, c'est une gestion des données RH du collaborateur. Modifiable par le collaborateur, il va pouvoir vous faire part de son changement d'adresse, de son changement de RIB, sans avoir à venir solliciter le service RH, juste par l'application. Il va pouvoir enseigner des informations, les faire remonter. On va y mettre un circuit de validation. On peut très bien imaginer que cette info doit d'abord remonter à son manager qui va la valider pour que ça parte au RH. Habituellement, nous sommes sur un circuit de validation plutôt simple. Le salarié fait une modification, c'est le RH qui le réceptionne. Mais on peut imaginer tout type de circuit de validation. les informations qui vont être mises à disposition sont personnalisables. On peut lui dire, ben voilà, tu es en mesure de modifier ton RIB, ton adresse, mais pas ton niveau, pas ton coefficient, pas ton poste, ce qui semble tout à fait logique. Et on va avoir une historisation dans le logiciel, une traçabilité en fait dans le logiciel qui permettra aux managers, s'ils ont l'autorisation de voir le dossier du salarié, d'avoir accès à l'évolution. On pense bien sûr aux entretiens annuels où il est intéressant de voir quelles évolutions a eu le salarié. Donc, le dossier salarié en fait partie et on verra que dans les modifications, les nouveautés à venir du produit, l'entretien individuel va aussi être un module apporté dans SageEspace employé. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de gérer le dossier salarié. Le troisième point de SageEspace employé, c'est la saisie d'éléments variables. Donc là, c'est un tout nouveau module qui est sorti. Donc, je ne peux pas vous le montrer. Là, à l'instant, il est vraiment tout récent. Mais je voulais vous montrer cette barre du temps qui permet de montrer l'évolution en fait du produit. SageEspace employé est une marque blanche chez Sage. Ça veut dire que c'est un produit qui existait déjà sur le marché. Sage ont intégré l'offre dans leur giron en surtout créant des connecteurs, en automatisant tout ça. Donc, on s'appuie sur une technologie qui a déjà fait ses preuves. Ce n'est pas une saisie de demandes de congé qui a été totalement réinventée. Il y avait déjà un historique et un vécu. Le premier module a été le module congé absence, le module le plus attendu par les clients pour pouvoir saisir les demandes, valider les congés et surtout mettre à jour la paye sans ressaisie. Congé absence, absence, le chômage partiel. On a bénéficié de la possibilité dans le module Sage Espaces employés de saisir le chômage partiel, de saisir du télétravail si on voulait le suivre sans avoir de ressaisie dans la paye. En décembre 2019, ils ont ajouté un connecteur paye qui, là, cette fois-ci, a vraiment automatisé, lié les deux produits ensemble. on était au préalable sur des imports-exports qui tenait très bien, mais on a simplifié l'utilisation en décembre avec, maintenant, une vraie interconnexion entre la paye et Sage Espaces employés sans génération de fichiers externes. C'est du dynamique. Mars 2020 est arrivé le dossier salarié, cette historisation des informations au niveau des salariés. Septembre, mais plutôt fin septembre, début octobre, la saisie d'éléments variables et des améliorations encore dans le dossier salarié. En octobre, il est prévu encore toujours des évolutions du dossier salarié, le onboarding, le off-boarding pour la gestion toujours de notre personnel pour ses arrivées. Et décembre 2020 est annoncé la gestion de l'entretien annuel via le module. Nous allons pouvoir saisir les éléments, le responsable pourra saisir ces éléments. On va dématérialiser et surtout stocker cette information et pouvoir le gérer de façon plus industrielle ces entretiens annuels. Un des modules qui est fort attendu et qui devrait arriver courant 2021, la date n'est pas encore fixée, c'est le module de notes de frais. Être capable de saisir ces notes de frais au fur et à mesure, alimenter la paye ou alimenter d'autres produits. On a toujours des exports possibles. Toujours parler dans un but de simplification, d'éviter la transmission de documents papiers, la perte de documents aussi. Là, on est dans la dématérialisation de cette tâche aussi. Alors, ce que je vous propose, ça va être de passer sur la présentation du produit. Voilà. Donc, je suis sur une interface web de l'application. J'aurais pu vous la montrer aussi via mon interface téléphone. là, j'ai choisi de faire la présentation avec interface web. Donc, forcément, un site de connexion, espaceemployé, sedge.com. L'utilisateur arrive, s'identifie avec son login. Donc, nous préconisons d'utiliser le mail de l'entreprise, mais on peut très bien imaginer de mettre le mail perso du salarié. La logique étant plutôt d'utilisation du mail entreprise, comme il y a de la communication, qu'il y a des mails qui vont arriver quand on va confirmer une demande de congé, quand on va valider, quand la demande aura été confirmée par le responsable, l'utilisation de l'adresse mail perso, voilà, générer une pollution de mail, alors que quand on utilise le mail professionnel, on peut l'organiser de façon à gérer cette information-là. Donc là, je vais me connecter en tant que Vincent Dubois. Donc là, je suis administrateur de Sage Espaces Employés. Donc, au niveau de l'affichage, je vais avoir un premier affichage avec mes demandes à traiter. Donc, si un de mes collaborateurs m'a fait une demande de congé, je la verrai apparaître ici. J'ai l'information sur les personnes présentes sur cette structure. J'ai une zone de communication. J'ai tout de suite une visue de mes congés. Je vois qu'il me reste des RTT à prendre, des RTT pris. Je vois mes congés payés, ce qu'il me reste à prendre, mes congés pris. Donc, j'ai pris trois jours, il m'en reste 19,88 à prendre. Je peux, bien sûr, afficher le détail pour voir les dates de ce qui a été pris, comment ça a été acquis. Et je vais, ici, en tant qu'administrateur, avoir accès à l'ensemble des salariés du jeu d'essai. Donc, on a un accès planning. Sur ce planning, j'ai différentes informations qui vont me permettre à la fois de visualiser l'horaire du salarié, mais aussi ses compteurs. Si je veux regarder les compteurs de M. Ball, je vois qu'il lui reste 8 RTT à prendre. Si je veux visualiser, je veux voir pourquoi ce salarié-là a une journée grisée, c'est que le mercredi, elle est en temps partiel à 28 heures et elle ne travaille pas le mercredi. Donc, ça, c'est important. Dans la demande de congé, ça va influencer à la fois le nombre de jours, le nombre d'heures, suivant les particularités. Donc, on a un espace de travail assez convivial avec une visualisation rapide des personnes présentes, pas présentes, de modifications par rapport à une visualisation au jour, à la semaine, au mois. En tant qu'administrateur, je vais avoir accès à un certain nombre de fonctions, notamment un assistant de paramétrage, assistant puissant, puissant mais simple, qui va me permettre de définir déjà quels sont les types de congés que je veux gérer, est-ce que je veux gérer mes congés, mes RTT, mais est-ce que je veux gérer aussi mes maladies, mes paternités, mes maternités, mes jours pour événements familiaux. On peut, dans le produit, même gérer des choses qui n'auront pas d'impact dans la paille. Par exemple, nous pouvons dire moi j'aimerais sur le planning de façon visuelle voir les jours de télétravail. Je voudrais que mes salariés, parce que ce n'est pas des jours fixes, ils vont poser des journées, ils vont dire tel jour je suis en télétravail, j'aime quand je suis dans mon planning de le visualiser, je peux créer un motif d'absence de télétravail qui ne remontera pas dans la paille, qui n'aura pas de synchronisation en paille, mais qui ne sera qu'une visualisation dans le produit. Je vais pouvoir définir des profils horaires, pour les calculs du nombre d'heures, du nombre de jours de congés, du nombre de jours d'absence. Est-ce que le salarié quand je suis en absence calendaire ou jour ouvrable, ça peut être différent. Je vais pouvoir définir des circuits de validation et de dire moi, la validation, c'est d'abord pour un congé payé, c'est le manager qui va devoir le valider. S'il y a un manager M plus 2, il va le valider aussi avant que ça ne parte au RH. Et de ce fait, si j'ai un salarié qui n'a qu'un seul manager, la demande partira directement au RH si la première validation a été faite. On va voir juste après la saisie d'une demande de congé et la validation. en fait, on a toute une série d'automatismes, ne serait-ce que dans les RTT, de définir comment on va acquérir ces jours de RTT, de définir des règles. Alors, on est sur un produit qui est déjà sur le marché depuis bien avant que Sage ne l'ait intégré à leur offre, donc on a déjà une certaine finesse dans le paramétrage. Ainsi, je peux dire, moi, un salarié ne peut pas me poser de congé dans les 15 prochains jours. Il faut qu'il y ait au moins 15 jours d'écart entre la pose du congé et la prise du congé, mais par contre, cette contrainte, je peux la faire enlever pour le responsable RH qui, en cas de demande urgente, pourra saisir le congé. On va pouvoir avoir accès en fait au compteur de congé payé au planning à un annuaire salarié en tant que responsable. Là, je suis responsable RH, donc je suis responsable du site où j'ai accès à tout le monde. J'ai en fait accès à différentes fonctions. Si je regarde une fiche salariée, donc je vais me connecter sur la fiche théorique du jeu d'essai de Dubois-Vincent. à l'importation, le logiciel va récupérer en fait les informations liées à la paye du département, de services. On va avoir une gestion de profil. Est-ce qu'il est administrateur ? Est-ce qu'il est utilisateur ? Est-ce qu'il est manager ? On va récupérer une page emploi qui vont être mis en fait sur des valeurs théoriques mais sur le risque. Donc là, ici, j'ai les coefficients, le salaire. Alors, ça, ce sont des informations sécurisées. Donc, on n'est pas obligé dans une vraie société de transférer les salaires, par exemple. Là, ici, dans le décès, ça a été transféré. On va avoir un profil de congé payé. La personne a le profil 4. à ce profil cadre, on sait qu'il y a des RTT, qu'il y a des congés payés mais qu'il peut aussi y avoir de la maladie. Voilà, on va définir en fait tout ce qui rentre dans le profil cadre et juste en appliquant le fait qu'il est cadre ou qu'il est employé, ses compteurs vont être différents. Le cadre aura un compteur de congé payé de RTT, l'employé n'aura qu'un compteur de congé payé. L'horaire travaillé, on va avoir ici le choix entre différents horaires et ça, c'est pareil, c'est paramétrable. Paramétrable simplement, je crée un horaire où le salarié ne travaille pas l'après-midi. J'ai juste indiqué dans un écran graphique comme on a vu juste avant sur l'horaire que le salarié ne travaille pas l'après-midi et ne met pas de valeur sur l'après-midi. Le type de contrat. Alors là ici, on est sur une société où il y a le dossier personnel activé. Donc là, on va passer sur les coordonnées. On va avoir le salarié rattaché. Donc c'est à partir du salarié rattaché et du manager qu'on va créer l'organisation et la cartographie en fait de la société. Donc je peux très bien dire que ce salarié a en fait un salarié. Je suis le manager et je vais retrouver la liste du salarié. Je suis le manager de Balin-Justine. Mais je peux très bien dire je ne suis pas le manager mais j'ai visibilité aussi sur une autre personne. Parce qu'à l'affichage, là je me suis connecté en tant qu'administrateur de l'espace Sage Espaces Employés. Donc forcément, j'ai accès à tout le monde. Mais je pourrais très bien dire le manager ne voit que son équipe. Mais pour une raison particulière, on peut très bien dire oui, mais le manager, le directeur commercial ne voit que l'équipe commerciale mais par contre il a besoin de voir l'équipe marketing parce qu'il travaille en forte relation et donc il ne va pas valider. Il n'est pas le manager de l'équipe mais par contre il a la visibilité sur l'équipe. Donc là, on va pouvoir définir des règles. Je vais supprimer ce lien-là. Et ici, on va dire quel est le manager. je suis manager par Louis Berger et donc dans mon organisation quand je ferai une demande de congé c'est Louis Berger qui recevra un mail de confirmation. Et ici, si je vais dans l'historique des données RH là, on est sur la partie dossier salarié, je retrouve en fait les différentes évolutions, le type de contrat, la catégorie, donc jusqu'au 12 mai 2020, non cadre, il est passé cadre le 13 mai. Donc, on va pouvoir retrouver toute une série historique qui vont être récapitulées ici et qu'on va pouvoir choisir de gérer ou de ne pas gérer dans le dossier salarié. Donc, une fiche salarié qui est récupérée en automatique par la paye Sage. Donc, une vraie synchronisation, je synchronise de ma paye vers Sage espace employé, j'ai mes salariés, j'ai quand même à définir les règles d'organisation, savoir qui est responsable de qui pour que ça puisse fonctionner. mon annuaire salarié, je ne peux pas enregistrer la modification, là, je suis sur une vue trombinoscopique, si je veux voir de façon organigramme, je vais voir ici qu'il y a Joseph Ball, que Joseph Ball gère Célia Mars et Stéphane Dupont et que Stéphane Dupont, lui, a deux personnes sous sa responsabilité. J'ai un peu l'affichage. Ici, on a une visualisation graphique de l'organisation qui a été mise en place. Et après, je vais revenir sur la vue trombinoscopique. Là, j'ai certaines informations. En tant qu'administrateur et suivant les droits qu'on va définir au RH, on a une petite icône ici qui va nous permettre de nous connecter comme si j'étais l'utilisateur. Là, je vais me connecter en tant que Stéphane Dupont, par exemple, pour saisir une demande de congé. Donc, je n'ai pas pour la mise en place et pour les tests à connaître les mots de passe parce qu'après, les mots de passe, une fois qu'ils sont mis en place, on ne les connaît pas, on n'a pas accès aux mots de passe. Mais par contre, pour une bonne gestion, on a possibilité d'y avoir accès. Donc là, je vais me connecter en tant que Stéphane Dupont et je vais faire une demande de congé. Je me connecte en tant que Stéphane Dupont, j'ai mon compteur qui apparaît. Stéphane Dupont, voilà, il fait partie d'une équipe où il y a trois personnes, il ne voit que ces trois personnes-là. Ici, il a possibilité de voir à nouveau son solde de congé, de voir son compteur. il va saisir une demande à partir du 19 jusqu'au 1er novembre. Ça lui calcule un nombre de jours. Il a capacité de choisir en fait d'autres types d'absentes si jamais c'était des RTT, si c'est des absences à justifier. Si c'est des absences à justifier, on peut imposer que le salarié mette un justificatif. On pense plutôt aux absences pour événements familiaux. On peut indiquer qu'il y a un justificatif à poser. On gère bien sûr la demi-journée ou la journée. Et ici, si je clique sur la petite sur la petite type d'interrogation, on a un récapitulatif qui nous explique comment on a trouvé ces dix jours. Parce qu'effectivement, là, le samedi et le dimanche ne sont pas des jours d'écouté. Donc, on voit les jours qui ont été pris un par un. Et il a pris quatre jours sur les congés payés de 2018 et le reste sur les congés payés de 2019. Donc, dès qu'on a un petit point d'exclamation ou un petit point d'interrogation, cela nous donne de l'information. Je vais faire ma demande. Le salarié, je suis Dupont Stéphane, je déclare une absence, je peux mettre un commentaire. Je vais mettre juste le CP, mais on n'est pas obligé de mettre un commentaire. Mais ça peut, effectivement, sur une demande d'absence particulière. Alors là, ici, effectivement, je vois que c'est scindé en deux parce qu'il y a une partie sur l'exercice précédent et sur l'exercice en cours. Mais là, j'ai ma demande de fête. Je vais me déconnecter. Là, un mail est parti au responsable. Le responsable, c'est Joseph Ball. Donc, lui, il a reçu un mail. Il peut se connecter sur son téléphone pour visualiser la demande qui a été faite. Là, je vais me connecter en tant que Joseph Ball. Et je vois apparaître dans mon espace et cet agent employé que j'ai une demande à traiter. Donc, effectivement, je vais afficher le détail. Congé payé pour Dupont-Stéphane. OK. Je vais regarder sur le planning. OK. Dans mon équipe, personne d'autre n'a pris de congé pour cette période-là. OK. Je peux lui accepter ses congés. Je vais le valider. OK. Voilà. Donc, ces commentaires vont être visualisables dans l'historique de ce qu'on aura validé. Le salarié concerné reçoit un mail ou sur le planning, il voit que les congés payés vont changer de couleur quand la validation finale sera faite. Donc, on va avoir ainsi différentes étapes de validation. Là, si je suis sur une validation, je dis, c'est juste le responsable qui valide, les congés sont acquis, le RH, quand elle mettra à jour la paye, va récupérer ces congés-là. Ici, je n'ai plus de mandat traité. Je vais me déconnecter. Donc, le salarié, là, je suis responsable, il a cette fonction de validation. Il a aussi accès à certaines informations. plus qu'on va définir, en fait. Il n'a peut-être pas besoin d'accéder au compteur de congés payés, au dossier salarié, où il a besoin. Je me déconnecte. Je me reconnecte toujours en tant que Vincent Dubois. et cette fois-ci, je vais aller prendre le jeu crut Aline, qui est responsable des RH. Donc là, je n'ai pas mis de circuit de validation pour que ça remonte jusqu'à elle, la demande, mais on aurait pu imaginer qu'elle doivent revalider les congés payés. Elle a accès, on voit effectivement que là, c'est en bleu, ce n'est plus assuré, c'est que la demande a été confirmée par le responsable. Si jamais il faut supprimer, elle peut annuler les congés et supprimer la demande de congés parce que ce n'était pas la bonne demande. Après, je peux imaginer que Dubois-Vincent n'a pas pu faire sa demande de congés du 7. Elle peut elle-même venir saisir et là, on voit qu'elle a plus d'informations. Elle peut mettre par exemple une maladie. La personne est malade du 7 au 11. Voilà, je valide, je valide. Donc, je vais gérer des couleurs différentes par rapport au type d'absence. La maladie, par exemple, ce n'est pas le salarié qui va la saisir. C'est très rarement le responsable qui le saisit, c'est plus le RH. Donc, on peut valider ça pour alimenter la paye après le traitement. on peut imaginer de gérer des types de maladies différentes, de la carence, de la maladie classique, d'avoir des motifs particuliers. Donc là, le RH a accès au salarié, peut saisir des demandes pour lui et ça, ça va être en fait à définir. c'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer qu'on donne cette fonction au manager, c'est au manager quand il a le salarié au téléphone qui va aller saisir, il m'a dit qu'il est malade de telle date à telle date. Voilà, on peut déléguer cette saisie. Mais la partie RH, elle, elle a forcément beaucoup d'informations. Elle n'a pas la partie paramétrage que j'avais sur mon module, sur ma version, mais par contre, elle peut accéder au compteur si je veux visualiser les compteurs des salariés. Donc là, je vois Bâle, Justine. Moi, c'était, je ne sais plus quel salarié j'avais pris. On va prendre Dupont-Stéphane. Quand je suis en fait dans la visualisation des compteurs, si je tape ici Dupont, il va me faire un filtre sur le salarié. Si jamais je veux voir uniquement les RTT de tout le monde, je vois ici qu'il y a des RTT 8, des RTT, ici, je vais avoir un filtre à chaque fois dans n'importe quelle liste, dans le planning, dans la liste des compteurs, dans la liste des salariés, j'ai accès à ce filtre. Je peux imaginer, comme je vous disais, d'avoir plusieurs PRH rattachés dans le même dossier et moi, je voudrais voir les RTT, je voudrais voir les RTT, et ici, je filtre uniquement sur les RTT, je pourrais dire, je vais filtrer sur les RTT de 2018, est-ce qu'il en reste ? et dans ce cas-là, il faudrait qu'il ait solde, voilà, là, on a les différentes valeurs, j'enlève de 2018, à priori, tout le monde a pris, si je regarde 2019, là, il en reste, il n'en reste plus, les gens ont pris leur congé, donc c'est bien, et donc là, je visualise par rapport à mes filtres, mais je pourrais très bien remettre à zéro, je remets à zéro et j'ai un responsable qui me dit, pour mon service, est-ce que tu peux m'envoyer pour la partie commerce les compteurs de congés payés ? Je retrouve ici toute l'équipe du commerce et là, je peux l'exporter sous un fichier Excel, voilà. Donc là, on a accès aux informations avec toujours possibilité de filtrer, d'exporter, et ce filtre est accessible à tout moment, en fait. Dans le produit, on a ici un module export pay, alors, on ne l'utilise pas quand on est avec du Sage, avec du Sage, c'est directement dans Sage où on va faire importer les éléments, on va pouvoir filtrer sur ces éléments, filtrer sur les salariés, je veux importer uniquement un service pour faire une paye, je veux importer un salarié, parce que j'ai un solde de tout compte et je veux mettre à jour ce salarié-là. On peut filtrer, effectivement, les informations très précisément. Et, autre chose importante, tout à l'heure, je me suis connecté, je vais me connecter en tant que Joseph Ball, c'est lui qui valide les congés de son équipe. On a ici, effectivement, il a un certain nombre de personnes. Maintenant, Monsieur Ball est indisponible, il part en congé, il est malade, il va pouvoir, en fait, désolé, je vais faire sur mon compte, sur le jeu d'essai, ça n'a pas été paramétré, mais en fait, je vais pouvoir, il va pouvoir, si je lui donne le droit, gérer les délégations. C'est-à-dire qu'il sait que pendant 15 jours, il part en déplacement à l'étranger, durant cette période, je vais ajouter une délégation. Alors, là, je vais dire, sur les congés absence, je fais une délégation ponctuelle du 8 au 18 et je vais ajouter une personne, durant cette période, ça sera, je crue Thaline qui va valider les congés, qui recevra les mails en cas de demande de congé. Donc, le salarié de sa connexion peut lui-même attribuer. Alors, il part en vacances, il a oublié de saisir cette délégation qui va recevoir l'information. on peut demander à ce que la validation se fasse automatiquement si elle n'a pas été acceptée pendant un certain temps, mais on peut aussi dire, dans ce cas-là, il faut avertir le RH que le salarié n'a pas validé, que la personne n'a pas validé. Le RH aura aussi un accès pour visualiser les absences qui n'ont pas, les demandes d'absence qui n'ont pas eu de retour de la part du responsable. Donc, je fais ma délégation, je ne la fais pas, dans tous les cas, ça ne va pas rester sur un coin d'un bureau et mon salarié part en vacances sans que j'en sois averti. Dans tous les cas, j'ai, en tant que RH, la capacité de voir les congés des personnes à venir, celles qui ont été acceptées, on le voit, elles ne sont pas en grisées, celles qui ont été acceptées, celles qui sont à accepter sont à churer. Je reviens ici. Le RH, quand il arrive ici, il voit effectivement, ça ce sont des congés qui ont été validés et si jamais on avait ici des congés qui étaient assurés, on sait qu'il y a eu un problème. Le salarié, la demande n'a pas été acceptée, mais dans ce cas-là, on la refuse et on la supprime ou le responsable n'a pas validé, mais il y a un traitement à faire et là, le RH a la visue dessus. Et pareil, il ne pourra filtrer que sur les demandes en attente ou que les demandes à valider. donc on enlève en fait toute cette demande papier et surtout, on fait en sorte que le RH soit au courant à tout instant des demandes en cours, des modifications, des choses à faire, pas que ça arrive le mois suivant en disant, bah oui, finalement, le mois dernier, le salarié était en congé. Donc, voilà pour une présentation, donc effectivement, ici, si je rentre dans le détail des congés, je vais pouvoir voir en filtrant sur mon salarié si j'affiche le détail. Forcément, je suis administrateur donc je vois tout le monde, mais si j'ai été que Dubois-Vincent et pas l'administrateur SE, en cliquant, je verrai précisément mes compteurs et dans mes compteurs, si je dis, tiens, j'ai pris des congés, on va ici voir la façon dont ça va s'acquérir, la façon à quelle date ça doit être pris, toute l'information est sur le site. Je reviens sur ma slide, donc, s'il faut retenir certains bénéfices de la partie Sage Espaces Employés, lesquels ce serait ? C'est d'abord, c'est un connecteur bidirectionnel, ça veut dire qu'il n'y a pas de ressaisie entre la paie et Sage Espaces Employés ou entre Sage Espaces Employés et la paie, c'est je crée mes salariés dans la paie, je les synchronise pour les remonter dans Sage Espaces Employés, je saisis mes absences, mon salarié me fait la demande, je la valide et je renvoie en paie l'information. la tarification est attractive, elle a été calculée par tranche de salariés et dégressive suivant le module que vous prenez, si vous ne prenez que la demande de congé, vous dites, moi j'ai besoin de la demande de congé, mais je veux aussi les dossiers salariés et demain, je veux prendre les notes de frais, je veux prendre, ce sont des modules et le coût est dégressif plus vous prenez de modules. Facilité de prise en main et simplicité, donc déjà, c'est 100% SaaS, donc il n'y a pas d'installation à faire, donc quand on commande un module à l'éditeur, il nous ouvre l'espace, il nous envoie un mail, voilà, vos identifiants, vous vous connectez, nous, on va paramétrer dans la paie la connexion avec Sage Espaces Employés, lors du paramétrage, on va définir avec vous d'abord les règles de gestion qui sont applicables chez vous qui valide quoi, quelle est l'organisation dans l'entreprise et quelles sont les règles un peu particulières par rapport aux prises de congés, à l'acquisition de congés, aux maladies, aux choses comme ça. Donc là, il y a un petit paramétrage à faire en commun sur le module, mais après, le produit est opérationnel, vous publiez à près de vos salariés, ils reçoivent un mail, ils auront un mot de passe, ils se connectent, ils s'installent l'application téléphone pour plus de simplicité, ça va très vite à prendre en charge. Il y a l'intérêt aussi du mode SaaS, c'est les mises à jour. Ça veut dire que là, le module que j'ai utilisé est à jour, forcément, dans la dernière version de l'éditeur. il y a des améliorations au fur et à mesure qui sont faites. J'ai capacité à visualiser en fait ces améliorations, j'ai un point d'interrogation qui me permet de retrouver les différentes versions. Je vous ai montré une roadmap qui indique que la prochaine nouveauté, ce sera les entretiens annuels, on va avoir les notes de frais. Ça, ce sont les grosses mises à jour, vraiment les gros apports dans le produit. Par contre, au fur et à mesure, l'éditeur, via, je vous rappelle, le Search Customer Voice, l'éditeur prend en compte vos demandes. C'est-à-dire que, effectivement, dans les premières versions, il y a peut-être eu des choses qui étaient demandées du style, alors, je n'ai plus en tête d'exemple dessus, mais on pourrait très bien imaginer que pour une entreprise, que le salarié ne puisse pas poser les congés qu'un jour avant, c'était problématique. Donc là, maintenant, on a le choix dans la date, on va indiquer, effectivement, combien de jours je veux mettre de minimum entre la poste de congé et les congés ou ne pas en mettre du tout. Eh bien ça, si vous posez la question, si vous demandez l'amélioration via le Search Customer Voice, qui est accessible dans la paye, Search en tient compte et fait évoluer le produit. Donc, on a une mise à jour en continu et ce ne sont pas les grosses mises à jour qui parlent de notes de frais d'entretien, on est vraiment sur des modules complémentaires, mais le produit ne cesse d'évoluer pour répondre de plus en plus aux besoins des utilisateurs. Autre avantage, c'est l'accessibilité. Donc, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le salarié peut sur son téléphone, sur un accès web, on peut imaginer de mettre un ordinateur si on a un public qui n'a pas accès à des ordinateurs qui n'ont pas de téléphone, ça devient quand même de plus en plus rare. Le fait d'avoir une application pour ces demandes de congés, ça permet de se libérer en fait de la contrainte purement ordinateur où là, effectivement, on peut imaginer dans une entreprise, une industrie que certains salariés dans l'entreprise n'aient pas accès à un ordinateur ou chez eux n'en utilisent pas. Le téléphone, on va dire qu'un grand nombre maîtrise la technologie et sont capables de poser des congés. On va pouvoir le faire à tout endroit, à tout moment. On est ATA ou ADAC, ça veut dire en fait any time, anywhere, any data, any content. On va pouvoir à tout moment sur n'importe quel support, Internet, l'application iOS, pouvoir modifier les informations, pouvoir demander des congés, quelle que soit l'heure, quel que soit le jour. Ensuite, on est sur des données de paye, donc quand même avec une certaine sensibilité de l'information. Donc, les données sont hébergées sur un data center en France, data center, bien sûr, sécurité avec un haut degré de sécurité. L'hébergement, en fait, est géré par l'éditeur. Voilà, on est quand même sur des gens qui font de la paye depuis des années et qui connaissent effectivement l'importance d'une information de paye. Donc là, on n'a pas de crainte sur la sécurité qui a été mise en place autour de ça, mais ça n'empêche pas qu'on puisse, nous, aisément avec nos applications, bien sûr, avec les droits qui vont dessus, facilement, se connecter sans passer par des mots de passe à n'en plus finir. Là, on a un mot de passe sur le téléphone, vous pouvez le saisir, on peut imaginer de l'enregistrer et maintenant, ça, c'est plus votre sécurité interne. Voilà, donc, voilà qui clôture un peu la présentation. Alors, je vais rouvrir les micros. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez besoin de chat. N'hésitez pas à, s'il y a des points que vous voudriez revoir, des points qui n'ont pas été clairs pour vous, je suis à votre écoute. Apparemment, je ne peux pas rouvrir les micros. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas à le faire plutôt par, via le chat, en fait. Je trouve le micro, mais, bon, ça ne veut pas. Donc, est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que, est-ce que vous connaissiez d'autres produits ? Alors, avant, il existait chez Sage Intranet RH. Ce module-là a pour vocation à tenir un terme en remplacement de ça. Pour l'instant, ce n'est pas, ce n'est pas le, ce n'est pas, il n'y a pas de migration de Intranet RH vers Sage Espaces employés, on est sur un nouveau module, mais c'est le module qui va gérer à l'avenir tous les congés dans Sage Intranet RH, les plus commercialisés, il continue à être maintenu pour ceux qui l'avaient, mais là, ce module-là est le nouveau module beaucoup plus graphique, facile d'utilisation qu'un module Intranet RH. Alors, je n'ai pas de questions sur le chat. Alors, bien sûr, on reste à votre disposition, donc n'hésitez pas si vous avez des questions après ou plus tard, recontactez votre ingénieur commercial. moi-même, je suis à votre disposition pour échanger, pour faire peut-être une analyse, une présentation plus orientée sur votre méthode de fonctionnement. Vous nous retrouvez sur nos différents supports, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, voilà, on est un peu présent partout sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre car nous essayons de diffuser un maximum d'informations, un maximum d'infos utiles. Sur la chaîne YouTube, vous retrouvez les précédents webinaires avec les présentations, par exemple, de l'API V3, l'API V3 qui était sortie juste avant les vacances, qui est en cours de déploiement. On avait dit, voilà, il n'y a pas d'utilité particulière à la déployer tout de suite. Donc là, on a renvoyé un emailing, on a informé nos clients que maintenant, voilà, on l'avait testé, franchement, on n'a pas eu de souci avec. On peut l'installer. Si jamais il y avait eu un besoin impérieux de le faire parce que ça corrigeait certains problèmes, on aurait proposé de le faire avant. Là, la V3 n'était pas en soi indispensable, c'est plutôt pour la fin de l'année qu'on va en avoir besoin. Donc là, vous pouvez commencer à la déployer. Je vous rappelle, qu'il y a un prochain webinaire sur la partie dématérialisation des bulletins. Donc là, nous, on est dans la dématérialisation de l'information entrante. Là, on va partir sur la dématérialisation de l'information sortante. Toujours dans un but de gain de temps et d'automatisation dans le produit. D'automatisation sur des choses, la paye, automatisation, les payes, ne font pas toujours bon ménage parce que, effectivement, certaines personnes croient encore qu'il n'y a qu'à cliquer sur un bouton pour que la paye sorte. On sait très bien que c'est un peu plus compliqué que ça. Par contre, sur ces tâches qui prennent du temps et qui n'ont pas de valeur ajoutée et qui surtout font de la diffusion d'informations, de mails, de devoir plier des enveloppes pour les envoyer aux salariés ou devoir récupérer des feuilles volantes pour les congés payés, là, il y a une vraie automatisation, un vrai gain de temps. Voilà. Donc, nous restons à votre disposition. Je ne vois pas de questions. Je vais attendre un petit peu pour voir s'il y avait des questions, mais il n'y a pas de questions sur le chat. Donc, surtout, n'hésitez pas. On est à votre disposition. vous pouvez me contacter au 030 64 66 06 ou votre commercial ou votre chargé de clientèle suivant le cas et nous nous ferons un plaisir de répondre à des questions. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée.